Je vais effectivement vous parler de quelque chose que j'ai réuni sous ce titre, qui n'est pas de moi, on va l'apprendre tout de suite, Une tragédie ottomane. Le titre, en fait, je l'emprunte à celui d'un ouvrage qu'avait écrit il y a une dizaine d'années un historien, des chroniqueurs ottomans du XVIIe siècle, qui s'appelle Gabriel Peterberg, « An Ottoman Tragedy », donc une tragédie ottomane, le jeu, comment l'histoire et l'historiographie entrent en jeu, en quelque sorte, la traduction de « at play » est un peu difficile. Ouvrage sur, en fait, cherchant à réfléchir sur le rapport entre certains discours politiques, certaines chroniques, certains récits historiques des Ottomans, et, d'une part, et d'autre part, la manière dont on écrit l'histoire de l'Empire ottoman dans les siècles successifs et jusqu'à aujourd'hui. Donc une manière d'essayer d'articuler les récits de l'époque et les récits d'aujourd'hui, si vous voulez, la manière de raconter, même si chaque type de récit peut suivre des normes très différentes. Et le livre est très intéressant au sens où il essaie vraiment de lier ensemble, systématiquement, l'histoire et l'historiographie. Ce qui n'est pas toujours évident, encore aujourd'hui, quand on s'intéresse à l'histoire à l'université, quand on lit des livres d'histoire, quel que soit le sujet, on voit un certain nombre de scrupules à parler, d'une part, de ce qui se passe, donc l'histoire, de quel genre d'événements il est question, et d'autre part, quels sont les cadres, quelles sont les idées qu'on a qui nous permettent de dire ce que l'on dit. D'un côté, ce qu'on observe, et de l'autre côté, la théorie qu'on applique pour trouver des conclusions plus générales à partir de ce qu'on a observé. En gros, on peut définir l'histoire et l'historiographie de cette manière-là. Et souvent, beaucoup d'historiens ont un petit peu des scrupules à faire ce qu'ils estiment être un excès d'historiographie, au sens où ça serait versé dans une entreprise théorique, un peu glissante, un peu risquée, ou un peu ésotérique, un petit peu inaccessible. Donc on se centre sur la description de ce qui se passe, ou de ce qu'on sait qu'il s'est passé, et on est plus prudent, on est plus scrupuleux, on met un peu de côté le problème de l'éclairage historiographique. Le livre de Peter Berg, qui n'est malheureusement pas traduit en français, mais qui est disponible par ailleurs, y compris sur Internet, essaie de mêler les deux. Et je vais m'inscrire un peu dans sa perspective, bien que parlant un peu d'autre chose aussi, parce que c'est vrai qu'avec cette notion de déclin, et vous voyez tout à l'heure, il y avait l'affiche, mais je l'ai effacé, dans l'affiche, il y avait deux fois le mot déclin, il y avait figure du déclin dans le titre générique du séminaire de l'année, et puis ensuite il y avait le titre d'aujourd'hui, le déclin des empires, et dans un cas il y avait des guillemets, le déclin des empires, et dans l'autre cas il n'y avait pas de guillemets. C'est-à-dire qu'on est un peu sur deux usages, un usage de dire c'est des choses qu'on a dites mais on s'en distancie, quand on met des guillemets, et un usage où on est plus en train de presque se réapproprier la notion, au sens où on la trouve quand même utile. Donc un usage de déclin qui est une notion qui sert à décrire des choses, qui sert même à analyser certaines choses, et un usage de déclin qui est associé à des jugements de valeurs sur des réalités, ce qu'on peut appeler, dans une certaine terminologie plus pédante, un usage axiologique, c'est-à-dire un usage associé à un jugement de valeurs. Bon, et ce problème de l'articulation des deux, je le raccorde à ce que j'ai écrit ici, c'est-à-dire le problème de distinguer ou pas les acteurs et les protagonistes. C'est-à-dire que les acteurs sont des gens qui sont entraînés dans le cours des événements, qui jouent un rôle, pour utiliser une métaphore de théâtre, dans ce qui se passe, dans l'histoire. Et les protagonistes, c'est un terme, là aussi de théâtre, théâtre ancien, classique, grec notamment, c'est des personnes qui prennent la parole, qui jugent et se prononcent sur le cours des événements, sachant que des acteurs peuvent être protagonistes et réciproquement, mais qu'il y a aussi des moments où les acteurs et les protagonistes sont distincts. Donc des fois on peut les distinguer, d'autres fois on ne peut pas. Et le genre de la tragédie, finalement, on retombe là-dessus en parlant de protagonistes, le genre de la tragédie est précisément situé ici, c'est-à-dire que dans une tragédie, au sens théâtral du terme, vous avez beaucoup d'acteurs, vous avez quelques protagonistes, c'est-à-dire vous avez un déroulement des événements qui emportent les personnages vers leur sort irrémédiable, c'est ça la tragédie, c'est de toute façon ils ne s'en sortiront pas, ou en tout cas pas entiers, ça dépend des auteurs, il y en a où tout le monde baigne dans son sang à la fin, et d'autres où c'est un peu plus pudique, on va dire, mais globalement on n'en sort pas, correctement. Et puis vous avez des protagonistes qui sont plutôt des personnages qui viennent juger de toute l'affaire, qui viennent au milieu ou à la fin de l'intrigue, vous énoncer quelques principes sur « c'est comme ça » et pour simplifier, « et ils l'ont bien mérité » ou « tel est le flot des passions humaines », enfin je ne sais pas, ce genre de discours plus ou moins subtil, mais qui fait partie de la pièce. Et donc on a, quand on parle de tragédie, cette articulation entre acteur et protagoniste, et la difficile distinction entre les deux. Donc maintenant, pourquoi est-ce que je parle de tragédie ottomane, qu'est-ce que la tragédie d'aujourd'hui va avoir d'ottomane ? Bon, elle va avoir quelque chose d'ottomane parce que c'est mon cas d'étude, c'est-à-dire parce que moi je travaille principalement sur ce cas-là, et en même temps elle ne va pas être tellement ottomane, ou pas seulement ottomane, parce que vous allez voir que c'est rattaché à un problème plus général, ou à des problèmes plus généraux, un peu déjà ce que j'ai commencé à expliquer, c'est des problèmes généraux sur l'articulation entre l'histoire, l'historiographie, et le rôle des genres littéraires aussi dans l'histoire. Et finalement, c'est aussi une manière de dire que, bon, certes, je travaille sur ce qu'en France on appelle souvent une ère culturelle, R-A-I-R-E, c'est-à-dire une zone qui est identifiée comme un peu uniforme d'un point de vue culturel, quel que soit le sens qu'on peut prêter à tous ces mots, je ne peux pas m'étendre là-dessus, et que finalement, cette ère culturelle, bon, il faut la comprendre en ses propres termes. Il faut, en quelque sorte, connaître la culture pour du coup expliquer cette culture. Il y a une espèce de côté un peu tautologique, on part de l'idée qu'il y a une culture, et donc il faut rentrer dedans, et une fois qu'on s'est imbibé de cette culture, là on comprend mieux, on comprend enfin. Bon, évidemment, c'est des raisonnements problématiques, et c'est aussi des raisonnements un peu désespérants, parce que si on raisonne sur cette ère culturelle, en gros, il y a ceux que ça intéresse, et puis tous les autres. Donc si dans la salle, personne ne s'intéresse au cas ottoman d'aucune manière, je peux parler, je peux parler, ça ne vous intéressera pas si je vous parle de l'Empire ottoman, au fond. Donc mon hypothèse au départ, c'est que de toute façon, quand on parle des ottomans, on parle aussi, pas seulement des ottomans, et que je ne suis pas dans ma petite capsule, complètement fermée, à monologuer dans mon coin. Bon. Donc il y a un côté, c'est ce que j'ai appelé ici, pour répondre au vocabulaire de la tragédie, le fatum de l'ère culturelle, c'est-à-dire, y a-t-il un sort irrémédiable associé à l'histoire d'une ère culturelle ? Est-ce qu'on doit forcément s'y soumettre, ou forcément s'affranchir de l'isolement dans l'ère culturelle, ou essayer de combiner les deux ? C'est aussi une question. Bien. Bon. Petite mise en situation. Je vais commencer par un observatoire, qui est celui du 19e siècle, enfin de l'histoire ottomane du 19e ou 20e siècle, donc l'histoire ottomane tardive. histoire associée à, j'ai une carte juste après, qui est très approximative, mais que j'aime bien utiliser justement, parce qu'on ne voit pas trop forcément des limites fixes. C'est censé vous donner une idée de l'extension des domaines ottomans, dans le courant du 19e siècle, mais ça bouge beaucoup, donc n'insistons pas, ce n'est pas une carte dynamique. Donc, ce 19e siècle, c'est un siècle qu'on a beaucoup caractérisé par un bon mot, en quelque sorte, attribué au tsar de l'Empire russe, Nicolas Ier, en 1853, qui aurait dit à l'ambassadeur britannique à Saint-Pétersbourg, en parlant de l'Empire ottoman, nous avons sur les bras un homme très malade. Une manière de résumer une situation de l'Empire ottoman vis-à-vis de la diplomatie européenne. Un empire donc diminué par toutes sortes de tensions, de difficultés politiques, économiques. Mais ce bon mot, en quelque sorte, c'est devenu un lieu commun aussi de l'histoire de l'Empire ottoman et de la manière d'écrire l'histoire de l'Empire ottoman à propos de cette époque. On s'est mis à dire, effectivement, l'Empire ottoman, homme malade de l'Europe. Et la formule est restée assez, fameuse. On a même considéré qu'elle servait un petit peu à favoriser la découverte scientifique, que ça avait une utilité de parler en ces termes, de sorte que la trame de l'histoire ottomane concernant cette période, donc concernant tout le XIXe siècle, même un peu plus, et le XXe siècle, jusqu'en 1923, à la chute de l'Empire, toute la trame de cette histoire tardive ottomane a été construite autour d'une forme de personnification pathologique. Voilà, c'est l'Empire égale un homme malade. Bon, c'est un récit qui est assez élaboré et qui a beaucoup de ramifications, mais qu'on peut résumer en disant que c'est à la fois le récit d'une dépossession et le récit d'une aliénation. d'une dépossession au sens où on raisonne sur la volonté, sur la manière, est-ce que l'Empire ottoman est encore à même d'imposer sa volonté, si on poursuit dans l'idée de le personnifier, vous voyez, un homme malade, donc l'homme malade, il perd un peu la capacité à faire ce qu'il veut. Et c'est un récit d'aliénation, là, si on se situe sur le plan de la vérité, c'est-à-dire d'une forme d'authenticité, et le fait d'être conforme à soi-même, à une certaine manière d'être qui serait plus authentique qu'une autre. Donc, dans le récit, il joue sur les deux tableaux, sur le problème de la volonté, sur le problème de la vérité, et dans les deux cas, il dit que l'Empire ottoman perd sur les deux tableaux, se dégrade, donc décline. Bon, je vais aller vite parce que j'ai fait passer le temps pour l'introduction et après il y a certaines données plus factuelles, mais on peut dire que la dépossession, elle a été... c'est un récit à plusieurs échelles. Vous pouvez raisonner sur les équilibres financiers et commerciaux, sur le fait que l'Empire se fait intégrer dans un système commercial marqué par des notions de libre-échange dans le commerce, avec un petit peu, suite à des négociations diplomatiques, conclusions de traités qui favorisent le commerce, par exemple, anglais, dans certains ports ottomans. donc une manière dont les économies et les capitaux aussi venus de Grande-Bretagne ou de France s'installent de plus en plus dans l'économie ottomane. Et puis, en même temps, il y a cette dimension... Donc là, ça, c'est la dépossession, vous voyez, littéralement, en termes d'économie, l'Empire père est complètement endetté, finalement, il finit vraiment par être... ne plus avoir aucune marge de manœuvre économique. Et puis, le récit d'aliénation, c'est... Vous voyez les différentes descriptions, j'ai cité un peu pêle-mêle, de voyageurs, pas forcément européens, d'ailleurs, vous avez aussi des voyageurs venus de l'Iran de l'époque, de l'Inde, qui décrivent, en se baladant dans des ports comme Alexandrie, par exemple, ou en Égypte, qui décrivent des choses qui les étonnent parce que, finalement, ça ressemble plus à une certaine idée qu'ils ont de certains quartiers de Paris ou de certaines mœurs européennes qu'à leur idée de l'Empire ottoman. Donc, l'Iranien Mohamed Reza Tabrizi, par exemple, décrit vraiment le port d'Alexandrie en disant « Tiens, ils parlent tous français, c'est très étonnant, tiens, c'est un urbanisme très, très européen, et ainsi de suite. » Et Himad al-Satthana, aussi, cet Indien, est allé à Suez, par exemple, et il décrit à quel point c'est une ville d'1887. On est quand même à l'époque où c'est après le percement du canal. Mais vous avez, dans cette ville, toutes sortes de nationalités, pourrait-on dire, ou d'origines mêlées, des Chinois, des Européens, des Indiens, bref. Déjà, dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem, Châteaubriand, François René, de Châteaubriand, s'étonnait un peu que, quand il était à Tunis, il rencontrait des modes de vie et il écrit même, il dit, « Tiens, moi, à Tunis, j'ai vécu absolument comme en France. » C'est-à-dire qu'il se sentait dans son élément. Bon, il ne précise pas exactement que, sans doute, il fréquentait essentiellement des milieux qu'aujourd'hui, on dirait expatriés, des milieux un peu consulaires ou négociants qui étaient très marqués par, quand même, toujours une forme de culture française, mais bon, il faudrait vraiment documenter tout ça. En tout cas, on a cette idée, par ces petites lucarnes qu'on ouvre sur ces contrées en citant ces auteurs, on a cette idée que le monde ottoman n'est pas si ottoman que ça, qu'il est complètement autre par rapport à l'idée qu'on en aurait eu, l'idée de l'ottoman authentique, c'est plus ça. Bon, on peut développer ce genre de constat en faisant appel aux écrits, aux études qui ont été faites sur l'histoire des migrations en Méditerranée au XIXe siècle. Vous avez quelqu'un comme Julia Clancy-Smith, par exemple, qui a travaillé sur le sujet, il y avait un marqueur à un moment, qui a souligné que le XIXe siècle, c'est ce qu'elle appelle une dispersion massive des parias de la société européenne vers les terres ottomanes. C'est-à-dire que tous les pauvres, tous les exilés politiques ou autres, tous les gens qui ne trouvent pas leur place dans les sociétés européennes, que ce soit la France, l'Italie de l'époque, les Espagnols, on les retrouve par dizaines ou centaines de milliers à Malte, en Tunisie, et ainsi de suite. Donc, dans des territoires, Malte, c'est pas vraiment ottoman, mais la Tunisie, ça fait un peu reparti jusqu'au rectorat français, c'est sous... ça reconnaît le souverain ottoman. Donc, voilà, on a une sorte de... c'est pas juste des petits aperçus, c'est même dans la démographie, c'est vrai que ça se traduit par des mouvements de population beaucoup plus massifs qui transforment les paysages humains des contrées en question. bon. Tout ça, c'est une manière de raisonner sur l'histoire ottomane, donc un monde qui n'est plus ottoman qui devient complètement autre, qui est aliéné, et c'est une représentation qui a duré beaucoup plus longtemps que la période dont je parle, qui a duré presque jusqu'à aujourd'hui. C'est pas seulement quelque chose qui a été décrit par Chateaubriand ou d'autres, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la manière de parler de l'histoire de l'Empire ottoman jusqu'à nos jours. C'est une histoire qui est très marquée par une idée de la modernisation et donc d'une évolution de la région suivant un certain type de modernisation. Une histoire qui décrit donc une marche vers une certaine modernité suivant une voie assez linéaire avec, pour modèle, quelque chose qui viendrait plutôt d'Europe, d'Europe de l'Ouest. Et donc, on a tendance à supposer que les réformes qu'on entreprend au XIXe siècle, soit en Égypte, soit à Istanbul ou au Maghreb, sont une tentative qui va rester inaboutie, qui va échouer, une tentative pour rationaliser des techniques de gouvernement en empruntant des méthodes trouvées en Europe. Donc, vous voyez tout ça, on pourrait multiplier les exemples, mais à chaque fois, le modèle est le même, c'est-à-dire, on prend en Europe des modèles politiques, gouvernementaux, économiques, ou bien alors, ce sont des élites locales, mais elles sont occidentalisées, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles ont été, elles ont soit fait des séjours en Europe, ou en tout cas, ont lu, ont fréquenté, ont développé une familiarité avec quelque chose d'occidental, donc elles sont occidentalisées et elles tentent d'appliquer un certain nombre des idées que ça leur donne à leur propre système, et c'est plus ou moins raté à la fin. Donc on a une idée de la modernité très marquée par la réforme, la renaissance, les lumières, c'est-à-dire ces trois notions fondamentales de la pensée de l'histoire de l'Europe à l'âge moderne. Et en même temps, comme tous ces mouvements réformateurs et ces mouvements des lumières ont une bonne dose de radicalisme en leur sein, on a aussi dans cette modernité des projets qui peuvent verser dans la purification ethnique, l'ingénierie démographique, ce qui se traduit dans le monde de la Méditerranée orientale fin 19e, début 20e, par des échanges de population, on peut penser à ce qui se passe après la guerre en 1923 entre la Turquie et la Grèce et où alors et surtout le génocide concernant notamment les Arméniens mais d'autres populations ont pu être concernées en Anatolie dans les années 1915-1916. Manière de mettre là aussi en application du point de vue de certains dirigeants ottomans une politique rationnelle fondée sur un usage de la statistique où on dit il ne faut pas plus de temps d'Arméniens dans chaque village. Il y a des travaux qui ont été faits qui montrent comment ils appliquaient des raisonnements comme ceux-là et donc ça débouche au final dans des contextes comme celui de la Première Guerre mondiale sur une entreprise carrément génocidaire. Donc là pour le coup quand on parle de tragédie on n'est pas dans un vocabulaire figuré. Bon. Donc c'est quelque chose d'assez mêlé mais c'est quelque chose vous voyez qui donne une idée du déclin de ce monde de ce monde ottoman et c'est une conception qui a dominé et qui domine l'historiographie jusqu'à aujourd'hui. En même temps c'est quelque chose qu'il faut discuter en prenant un peu de distance pour voir un petit peu comment cette idée un peu simple du modèle occidental appliqué au cas ottoman elle s'enracine aussi dans des conceptions plus anciennes du déclin ottoman et une conception aussi qu'on pourrait dire très très rétro-projetée c'est-à-dire une manière de souligner que si on parle de déclin même si on n'utilise plus le mot on continue à penser à concevoir la trajectoire ottomane de cette manière donc ça j'attire votre attention sur cette nuance on peut tout à fait avoir une absence complète de ce mot déclin par simple principe de précaution vous voyez quelqu'un on a assez d'éléments de réflexion on sait que le mot déclin ça marque mal si vous voulez c'est trop connoté donc on ne l'utilise pas mais la conception de ce qui se passe qui va être derrière elle n'est pas forcément très différente de celle qu'on avait quand on disait il y a un déclin ça peut être tout à fait donc c'est la différence entre quels termes on utilise et quelles conceptions on a derrière si vous voulez et donc même si on ne dit pas déclin il y a l'idée que l'histoire ottomane elle est pensée suivant un modèle de l'état-nation occidental d'aujourd'hui et ce modèle de l'état-nation est pensé souvent à un cadre d'organisation centralisée et donc tant que l'empire ottoman était lui-même ou d'après ce qu'on en sait correspondait à ce modèle centralisé il était dans sa splendeur et quand on passe à des époques où on a l'impression avec les sources dont on dispose que c'est organisé autrement avec une délégation de pouvoir plus importante à des pouvoirs provinciaux et avec une certaine une moindre centralisation et bien on considère que c'est du déclin que c'est une perte complète de pouvoir alors que le fait de déléguer du pouvoir ça a toute l'historiographie sur les empires sur les pouvoirs impériaux là maintenant assez bien établi le fait d'organiser son pouvoir de manière qu'on pourrait dire aujourd'hui déconcentrée si vous voulez plutôt que décentralisée ça ne veut pas forcément dire que l'autorité du souverain principal de toute cette structure est remise en question ça ne veut pas dire qu'il y a une perte de quoi que ce soit en termes d'autorité ou d'exercice du pouvoir mais comme on applique ce modèle rétro-projeté de l'état-nation centralisée on a tendance à le projeter sur le cas ottoman et à appliquer ce schéma bon là j'avais mis quelques références mais je n'ai pas le temps d'y revenir elles ont bon peu importe en tout cas ce texte par exemple est intéressant de Jane Hathaway qui a beaucoup écrit sur la manière dont il faut retravailler sur l'opposition qu'on fait qui est trop facile entre centralisation et décentralisation dans le cas ottoman mais ça peut inspirer des réflexions sur d'autres cas d'études c'est complètement valable bon le point sur lequel je veux revenir plus rapidement peut-être que prévu mais dans le temps qui me reste c'est le fait de souligner qu'en fait l'idée du déclin dont j'ai parlé ce déclin qui se passe notamment au 19ème siècle elle remonte à une période éventuellement bien antérieure à cette période là et elle a été éventuellement inspirée par des auteurs qui étaient eux-mêmes ottomans c'est à dire que ça complique un peu le schéma là pour l'instant ce que j'ai peint c'est une manière de dire il y a des historiens qui peuvent être pour certains en Turquie ou au Moyen-Orient mais pour l'essentiel quand même qui sont qui travaillent dans le monde occidental disons et ces historiens développent une certaine représentation une certaine théorie du déclin de l'empire ottoman au 19ème siècle et c'est leur théorie et ils l'appliquent voilà parce qu'il y a une forme de principe pas d'impérialisme mais de domination un petit peu de cette théorie par rapport à l'objet de l'empire ottoman ils l'appliquent et puis voilà et c'est une théorie qui leur est propre en explorant un peu la généalogie de certaines notions du déclin chez les ottomans on se rend compte que finalement et d'un point de vue très factuel la notion du déclin qu'on trouve aujourd'hui dans l'histoire internationale de l'empire ottoman c'est pas une théorie qui est née dans ces milieux là c'est une théorie qui a été prise aux historiographes ottomans eux-mêmes c'est-à-dire que finalement c'est une théorie qu'eux-mêmes avaient et c'est à eux qu'on l'a prise ce qui renverse un peu le rapport de force finalement ce qui tend à montrer que finalement c'est les ottomans eux-mêmes qui ont développé cette théorie de manière assez ironique et devenue une théorie aujourd'hui plus internationale bon en fait là je donne quelques références d'écrits d'historiographes ottomans entre le 16ème et le 17ème siècle c'est très bien étudié par cet auteur notamment Douglas Howard qui a fait un texte il y a une trentaine d'années sur en essayant d'analyser ce qu'il appelle la littérature de déclin il approche la question du déclin chez les ottomans de cette période chez certaines élites intellectuelles ottomanes de cette période en caractérisant comme un genre littéraire c'est à dire qu'il essaie de trouver un certain nombre de traits qui distinguent ces récits d'autres types de récits notamment les traités qui s'écrivaient à l'époque pour faire des recommandations aux souverains sur comment améliorer l'empire comment améliorer le système politique c'est un genre très classique pas seulement dans le monde ottoman dans le monde occidental aussi dans le monde européen occidental dans le monde islamique bien avant les ottomans bref et lui il essaie de distinguer c'est pas toujours très évident d'ailleurs cette distinction qu'il fait mais bon il connait mieux les textes que moi donc je lui laisse le dernier mot il distingue cette littérature décliniste on pourrait dire de la littérature de conseil au prince qui adopte un autre style et éventuellement d'autres références théoriques bon le point intéressant dans ce que dit Howard c'est que tous ces auteurs rapidement cités ici pour mémoire tous ces auteurs Lutfi Pacha Mustapha Ali de Gallipoli Raina Ali Effendi Kochi Bay Karatip Chalibi tous ces auteurs ont été en fait donc eux c'était des historiographes c'est à dire des gens qui s'occupaient en écrivant des traités de raconter des choses sur l'histoire de leur de leur on dirait quoi de leur empire de leur système politique et c'était beaucoup des choses pour les souverains pour les qui remettaient au sultan c'était parfois des oeuvres de commande parfois pas bon ce que Howard souligne c'est que ces oeuvres elles ont été à partir du 17ème 18ème et début 19ème siècle utilisées comme source historique par un certain nombre d'auteurs voulant écrire dans des langues européennes sur l'empire ottoman voulant publier des choses sur l'empire ottoman à destination d'un public instruit européen ou même un public politique et que donc des oeuvres historiographiques ottomanes sont devenus des quasi sources historiques européennes ils ont repris à leur compte ils se sont dit oh moi cette manière de raconter l'histoire de l'empire ottoman en disant qu'il décline ça me convainc et donc ils ont repris tel quel le schéma et ils racontent l'histoire ottomane sans trop modifier ce mode de récit il y a aussi des traductions certains de ces travaux de ces chroniques sont traduites par exemple en français ou en allemand et puis donc au fur et à mesure il y a une forme de capillarité qui fait qu'on retrouve dans des travaux du tournant du XXe siècle ou plus tard ensuite des années 50 à l'époque ou dans le contexte de la guerre froide qui se développait ce qu'on a appelé la théorie de la modernisation devenait vraiment quelque chose de très important dans les sciences sociales vous voyez c'est pas par hasard si on retrouve l'idée de modernisation dont je vous parlais tout à l'heure et bien de fil en aiguille sur cette période un peu longue jusqu'au milieu du XXe siècle on a une diffusion de ce schéma du récit de l'histoire ottomane comme histoire d'un très long déclin de trois siècles et quelques donc ça couvre pas seulement le XIXe siècle dont je vous parlais dans la première partie mais ça couvre notamment le XIXe siècle ça commence plus tôt mais ça va jusqu'à cette période bon donc à ce titre là on peut dire on peut revenir sur mon titre tout à l'heure je disais est-ce que c'est une tragédie ottomane ou pas oui ce récit de déclin ottoman c'est une tragédie ottomane au sens où c'est l'oeuvre d'ottoman ce sont des chroniqueurs ottomans qui ont eu l'idée au XVIe ou au XVIIe siècle mais en même temps elle n'est pas qu'ottomane parce que si c'est devenu aujourd'hui encore dans l'histoire de l'empire ottoman qu'on fait de nos jours si c'est devenu une conception qui reste très importante notamment quand on parle du XIXe siècle parce que sur les siècles antérieurs ça a été beaucoup revu et bien si c'est devenu tout ça c'est que ça a été adopté il y a ce chème du déclin qui était un chème littéraire et politique a été adopté par des historiens européens ou par des historiens écrivants pour des européens et repris et généralisé et donc on a une sorte d'institutionnalisation scientifique au fur et à mesure au XXe siècle de quelque chose qui était un genre littéraire si ensuite Douglas Howard c'est devenu un schéma scientifique acceptable qui a donné corps aux études sur l'ère culturelle ottomane et sur le Moyen-Orient plus généralement donc la tragédie elle n'est pas qu'ottomane puisqu'elle résulte d'une forme de malentendu de mauvaise traduction de transmission escamotée d'histoires mal connectées ou plus ou moins connectées et qui au fur et à mesure après tous ces malentendus ont donné lieu à une fixation sous forme de spécialisation scientifique sur le Moyen-Orient sur le Moyen-Orient sur le Moyen-Orient sur le Moyen-Orient